Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette première séance de cette deuxième année de la reprise des cours publics d'archéologie à la BNF. Donc j'ai la chance et le plaisir de faire cette première séance aujourd'hui. Je suis Cécile Colonna, je suis conservatrice du patrimoine et conseillère scientifique à l'Institut National de l'Histoire de l'Art, juste à côté. J'ai été pendant dix ans conservatrice au département des monnaies, médailles et antiques. Je me suis notamment occupée de la collection de vase grec et c'est pour ce que je reviens sur ces fragments avec vous aujourd'hui. Ce nouveau cycle cette année qui comporte quatre conférences ont été intitulées « D'où viennent-elles ? » des collections archéologiques dans une bibliothèque. Et on s'intéresse cette année à une problématique un peu précise qui est la provenance des collections qui sont aujourd'hui conservées à la Bibliothèque Nationale et dont une partie sont exposées dans le musée de la BNF. Et donc au cours de ces quatre conférences, on vous donnera des cas d'études précis qui reviennent sur la manière dont ces collections se sont constituées. Donc on parlera beaucoup d'archéologues, de collectionneurs, d'antiquaires, de diplomates, avec des situations variées en fonction des sujets. Et aujourd'hui, j'essaierai de vous parler un peu d'archéologie aussi et d'histoire de l'archéologie, puisque vous allez voir que c'est un dossier qui permet de vous montrer un travail sur l'histoire de l'archéologie, qui permet de redonner une provenance et donc de nouvelles compréhensions sur des objets qui sont conservés depuis longtemps à la BNF. Alors ce cas d'études, j'y avais travaillé il y a déjà quelques années et on avait écrit un article avec Marie-Amélie Bernard, qui est paru dans la Revue des études grecques en 2017 et qui aborde une partie de ce que je vais vous dire aujourd'hui et qui va plus loin sur certains points. Donc je vous invite à vous y référer si vous voulez en savoir un peu plus. Et je vous ai mis ces captures d'archives que je ne vous mets pas après, mais pour vous dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, quand on s'intéresse aux objets antiques, quand on fait de l'archéologie, on s'intéresse de plus en plus à l'histoire de l'archéologie. Et donc on se plonge dans les sources du 19e siècle, aussi bien les sources écrites, donc les anciennes publications pour comprendre comment ce patrimoine s'est constitué et comment il a été reçu, et aussi beaucoup sur les archives, alors des archives qui peuvent être conservées dans de nombreuses institutions. On en a beaucoup à la BNF, mais il y en a aussi dans beaucoup d'institutions, dans beaucoup de pays. Et c'est vraiment cette fois-ci une archéologie dans ces sources qui permet de retrouver toutes ces histoires. Alors, les fragments dont il est question aujourd'hui sont des fragments qui nous viennent de la collection du Duc de Luyne. Évidemment, tout s'était dans le musée de la BNF, et vous avez découvert cette magnifique salle de Luyne, qui est maintenant ouverte et qui présente la plupart de la collection du Duc de Luyne. Une collection qui a été constituée au 19e siècle par ce grand archéologue, archéologue, mécène, savant et collectionneur, une collection d'objets, à peu près un millier, et puis de monnaie. Les objets du Duc de Luyne sont tous remarquables par leur qualité et également leur état de conservation. Et je vous ai mis quelques vues de la salle ici, sauf quelques exemples, dont ces fragments. Alors, quelques-uns sont présentés dans le musée, donc je ne vous les montrerai pas ici, je vous en parlerai succinctement. Notamment, vous le voyez évidemment ici, dans la vitrine de gauche, deux coupes de très grande taille, dans la vitrine de droite, deux coupes fragmentaires en partie haute. Et en fait, ces fragments, qui détonnent dans le reste de la collection de Luyne, viennent d'un lot homogène que l'on va voir aujourd'hui. Eh bien, l'homogène de plusieurs centaines de fragments, qui pour certains recollent, qui ont été créés à la même période, qui ont été retrouvés dans un même lieu, et qui ont donc une provenance unique, ce qui est assez exceptionnel pour les fonds du cabinet des médailles, qui sont surtout composés de collections de collectionneurs. Donc, je vous ai sorti une partie de ces fragments que l'on va voir ici, et on en a encore beaucoup d'autres en magasin qui seront bientôt publiés. Alors, je vous propose donc aujourd'hui de suivre le parcours de ces fragments dans un fil chronologique tel qu'on peut le reconstituer aujourd'hui à travers toutes les recherches qui ont été menées, depuis leur création à Athènes, dans l'Antiquité, jusqu'à Paris, au XIXe siècle, en passant par la cité étrusque de Tarcouinia, qui a été le lieu de leur dernière utilisation dans l'Antiquité. Alors, leur création à Athènes. Donc, Athènes, évidemment, peut-être que vous vous resituez... Ça ne marche pas. Peut-être... Attendez. Non, ça ne marche pas non plus. Alors, vous savez où est Athènes, évidemment, en Grèce. Une cité qui, à la fin de l'époque archaïque, donc qui est l'époque de création de nos fragments, qui sont tous datés à peu près entre 520 avant notre ère et 480. À la fin de l'époque archaïque, Athènes est une cité déjà très florissante, et notamment dans le domaine des arts, et notamment dans cet art particulier qui est l'art de la céramique. Effectivement, les ateliers de potiers d'Athènes créent à très grande échelle des vases de très grande qualité et qui ont un très grand succès, aussi bien dans la cité même qu'auprès des autres cités grecques, et bien au-delà, donc avec des exportations importantes, on y reviendra. Ces créations sont faites dans le quartier du Kérameikos, que vous voyez sur le plan d'Athènes, ici antique, un peu au-dessus de l'Agora, à côté de la porte d'Idypilone. et donc ce nom de Kérameikos de potiers qui a donné le nom du quartier des artisans situé au nord de la cité. Alors évidemment, ces vases créés dans le Kérameikos sont des vases qui sont des vases utilitaires. Ce n'étaient pas du tout des vases faits pour être exposés comme ils le sont aujourd'hui dans des vitrines. C'étaient des vases qui étaient utilisés par les Grecs, utilisés dans différents usages quotidiens, principalement des vases pour le banquet, et c'est le cas pour les vases qui nous intéressent ici, mais aussi dans d'autres usages quotidiens de la maison, pour contenir des soins, des parfums, des ongans, et ils sont également utilisés dans des rituels, dans des sanctuaires, dans des rituels funéraires, etc. Donc c'est vraiment une production qui est présente de manière très importante pour les anciens. Donc tous les fragments que vous avez ici sont des fragments de vases qui sont en vrai des vases entiers qui relèvent de la typologie que je vous ai mis à l'écran. La majorité sont des coupes, donc quand ils étaient entiers, ils avaient tous à peu près cette silhouette très caractéristique des coupes à tiques, avec une vase que vous voyez très large et très plate, avec deux anses et un pied, et vous en avez des nombreux exemples évidemment dans le musée. Et puis on va voir également des fragments d'amphores, qui sont ces vases pour contenir le vin et l'eau ou d'autres substances qui ont deux anses de part et d'autre du col, et également des fragments de cratères qui sont ces vases, on y reviendra, pour mélanger le vin et l'eau. Alors donc, un mot sur la fabrication de ces vases, qui sont l'œuvre des potiers, dans ce quartier des potiers. Je vous ai mis deux petites plaquettes un peu plus anciennes que nos fragments qui datent du début du VIe siècle, qui sont visibles au musée du Louvre et qui sont une des traces imagées qui nous renseignent sur ce travail des potiers. Donc les vases, comme on le voit sur la première plaquette, sont montés autour, avec des parties rapportées, et ensuite séchées pendant plusieurs jours et leur surface est entièrement polie. Alors ensuite, la deuxième plaque vous illustre la dernière étape qui est la cuisson du vase, mais avant cette dernière étape, il y a une étape importante qui est la mise en place du décor, puisque c'est la principale particularité de la production grecque de cette époque en général, et particulièrement de la production hattique, c'est qu'elle porte un décor figuré très riche, qui aborde de nombreux thèmes iconographiques. On va en voir certains au fur et à mesure de l'avancée de nos propos. Et ces images, c'est vraiment une des spécificités de cette production, et qui montrent vraiment une grande proximité des Grecs avec leurs images, d'une manière générale. Les cités grecques sont remplies d'images, aussi bien de grands antarres, de grandes statuaires, de peintures, qui ornent nombre d'endroits de la cité, mais aussi de ces objets qui sont évidemment des objets qui ne sont pas des objets publics, et qui montrent un rapport beaucoup plus intime avec ces images, puisque ces vases sont utilisés, donc ils sont manipulés, notamment les coupes, pour boire le vin, on les tient dans ses mains, on les boit dedans, on les boit de très près, on les retourne, etc. Et donc ce rapport très familier, évidemment, c'est ce qu'aujourd'hui, on perd beaucoup dans la présentation muséale, puisqu'on voit maintenant des vases derrière une vitre, de manière très frontale, et d'ailleurs avec tous les problèmes de ces vases qui ont des images sur tous les côtés, qui fait qu'on a parfois du mal à pouvoir en voir l'ensemble quand on ne les manipule pas. Et donc c'est un avantage aujourd'hui, évidemment, de pouvoir voir ces fragments de plus près. Alors, les premiers, les vases qui sont dans l'ensemble qui nous intéressent, relèvent de deux techniques de fabrication. Et à cette époque, donc à la fin du VIe siècle, au début du Ve siècle, à Athènes, il y a deux techniques pour faire ce décor. La première technique, c'est ce qu'on appelle la technique à figure noire, qui est la plus ancienne, et dont on a un petit nombre dans l'ensemble. Et donc on va regarder ces premiers fragments, donc si on peut passer sur la caméra. Voilà. Alors, qui sont, que vous voyez ici, et qui sont, je vous en ai sorti, quatre qui sont assez petits. Vous voyez, les vases sont en fragments. On reviendra, on va comprendre un peu plus tard pourquoi ils sont si fragmentaires et si lacunaires. Et donc les deux en haut sont des fragments de couverte de lécanis, qui sont des grandes, des sortes de boîtes pour contenir différents objets. Et les deux du bas sont des fragments de coupe. Et donc je vais peut-être juste m'approcher pour vous montrer un peu plus près. Donc le principe de ce décor, c'est d'avoir, les principaux motifs sont créés par ce qu'on appelle improprement un vernis noir, puisque ce n'est pas exactement un vernis, mais le peintre applique une argile très, beaucoup plus dense, qui forme donc les personnages qui, à travers la cuisson, vont devenir noirs. Donc sur la surface orangée de l'argile, en Attique, l'argile est très orangée. Le peintre vient créer ces motifs. Ici, vous avez la tête d'un guerrier avec le début de son bouclier ici, son bras qui tient une lance que vous voyez dépasser de part et d'autre. Ici, vous avez des chevaux, deux têtes de chevaux l'un derrière l'autre et une crinière devant. Pour ensuite faire le détail, donc à la fois, par exemple ici, le détail du casque, vous voyez la limite du casque et l'œil, le peintre utilise l'incision, c'est-à-dire qu'il prend un stylet et donc va inciser la surface et la matière va creuser pour faire ces incisions. Je ne sais pas si... Voilà, en faisant jouer la lumière, on voit un peu mieux ces techniques. Vous voyez qu'on est vraiment dans de la gravure, en fait. Et par-dessus ces incisions, c'est la même chose ici pour créer le détail des chevaux, et pour compléter ce dessin, on va amener de la couleur et principalement deux couleurs dans la figure noire qui sont des réaux qui sont blancs. et vous voyez ici le cinier du casque qui est blanc et puis un réau qu'on appelle rouge mais qui est en fait un rouge qui est parfois de couleur un peu violacée. Vous l'avez ici pour orner le haut de la cuirasse et également ici la crinière du cheval qui est en rouge. Donc voilà pour cette technique de fabrication. le fond vous voyez est ici orangé alors parfois à cause de problèmes de cuisson ou du sort des fragments ensuite vous voyez que la couleur orangée a pris parfois cette teinte un peu grisée on y reviendra et donc là vous avez sur ce fragment de coupe là encore un guerrier qui est sur son cheval et donc vous voyez le cheval ici et le guerrier avec sa cuisse ici et le fourreau de son épée derrière et ici une petite scène de vendange alors qui est peut-être un peu plus compliqué à lire avec ces petits personnages qui sont en train donc de qui sont dans la vigne et vous avez ici des grappes de raisins ici un personnage qui est en train de verser des grappes de raisins. Alors évidemment ici on a ces tout petits fragments si on peut repasser sur le powerpoint que l'on voit beaucoup mieux évidemment et je vous invite à aller les voir sur d'autres vases de la collection donc là je vous en ai mis deux qui sont aussi de la collection du duc de Luyne et donc vous reconnaissez à gauche une amphore avec des motifs de guerriers que l'on retrouve beaucoup et vous voyez donc ces incisions ces réaux rouges et blancs qui viennent animer la scène et à droite une très belle coupe trouvée à Vulti les deux une très belle coupe qui montre une scène de vendange évidemment de manière de vendange dionysiaque avec des satires et des ménades de manière beaucoup plus ample alors le gros des fragments qui composent le lot et qui vont nous intéresser ici sont faites avec la deuxième technique qui accourt à l'époque qui sont les vases à figure rouge et si les fragments de figure noire que je vous ai montré sont quand même assez modestes à la fois par leur taille et par leurs images les fragments à figure rouge pour la majorité sont véritablement des chefs-d'oeuvre des potiers de l'époque et des très bons exemples de l'apogée technique et artistique atteinte par certains potiers et certains peintres à cette époque alors quand on parle des vases à figure rouge je vous dis juste un mot sur la question des peintres puisqu'on a certains potiers et certains peintres sur les vases grecs qui ont signé leurs oeuvres et donc quand c'est le cas on connaît le nom des artisans qui ont oeuvré mais la plupart du temps on n'a pas de signature et il y a un grand savant qui est un peu le pape de la céramologie grecque qui est Sir John Bisley qui a passé sa vie à étudier la céramique grecque surtout la céramique athique mais pas uniquement et il a proposé avec une méthode d'attributionnisme de reconnaître un certain nombre de peintres de personnalités artistiques et d'attribuer donc à ces peintres beaucoup de la production et pour et donc comme ce sont des peintres pour lesquels nous n'avons pas de nom il leur a donné des noms de convention donc vous allez en voir un certain nombre qui sont donc soit le peintre qui sont soit du nom du potier avec qui le peintre a souvent travaillé ça va être le cas du peintre de Cléophrades qu'on va voir tout de suite et parfois c'est le lieu de conservation ou un détail iconographique etc. donc ce qui explique un peu ces dénominations un peu particulières de la céramique grecque alors le premier le premier exemple et qui va nous permettre de nous montrer ces différences techniques c'est ce fragment donc dû au peintre de Cléophrades qui a été actif entre la fin du 6e siècle et les années 470 si on peut repasser sur la caméra pour voir ce fragment là voilà donc la technique de la figure rouge est inventée à Athènes dans les années 530-520 on n'a pas de datation exacte et en fait c'est dans un certain sens une inversion de la procédure puisque avant on avait ces figures dessinées en noir sur le fond argile du vase et cette fois-ci c'est l'inverse donc les figures apparaissent en rouge et en fait ce sont des figures réservées sur la surface du vase et le peintre va aller appliquer tout autour donc cette argile qu'on appelle vernis noir et qui permet de faire ressortir donc le personnage donc ici on a un personnage d'Héraclès qui est sur ce fragment sur ce fragment d'amphore et donc vous voyez que cette fois-ci pour faire le détail des contours du corps des détails du visage etc le peintre ne va plus inciser le vernis mais cette fois-ci véritablement le dessiner donc avec un pinceau extrêmement fin en prenant une argile là aussi plus dense et qui va permettre de créer des lignes qui parfois sont des lignes en relief assez fort alors ce que j'essaye de vous montrer ici vous voyez qu'en fait ce qu'on perçoit souvent pas dans les vitrines c'est que c'est vraiment une ligne en relief très nette qui vient rajouter donc des effets de matière cette fois-ci on utilise beaucoup moins les rayots rouges et blancs on joue plus de ça et des différences de dilution du vernis donc vous avez ces lignes très nettes très noires et puis vous avez des lignes qui sont beaucoup plus délayées donc notamment ici vous voyez pour marquer les muscles de l'abdomen vous avez vous avez des plages en vernis délayé donc plus grise pour figurer ici la gueule du lion de Némée puisque ici c'est ainsi qu'on reconnaît le héros Héraclès qui est en train de tirer à l'arc vous voyez il avait le bras tendu l'arc il tient la flèche dans sa main qu'il est en train de tirer et donc sur sa tête il y a la peau du lion de Némée qui l'a abattue et qui devient un de ses attributs dans les images donc ce qu'il a revêtu donc vous voyez la gueule ouverte du lion ici donc avec la mâchoire qui est figurée avec ses réaux et les dents que vous voyez ici apparaître et ses pattes qui sont nouées sur sa poitrine pour tenir et vous voyez que maintenant les réaux sont très peu présents et ici c'est principalement sur cette petite ceinture qui vient lui cindre la taille donc si on peut repasser sur le powerpoint voilà donc on a ce fragment qui est un fragment d'enforce que l'on reconnaît par évidemment comparaison avec les vases qui nous sont parvenus avec les profils des fragments et on retrouve d'autres Héraclès sans doute assez proches d'une manière iconographique comme cette amphore qui est aujourd'hui à Berlin que vous avez au milieu de l'image et vous voyez alors c'est pas exactement la même dans la céramique grecque on n'a jamais deux fois la même image même chez les peintres ce n'est pas du tout une production en série dans le sens où on fait toujours les mêmes vases toutes les images qu'on a sont toujours un peu différentes les unes des autres donc on a donc ici un Héraclès mais ici pardon je vous ai dit un fragment d'enforce excusez-moi mais vous voyez qu'en fait on est sur un vase beaucoup plus grand et qui correspond plutôt à un cratère donc le fragment est bien un fragment de cratère un cratère qui devait avoir cette forme et donc qui était donc ça c'est un autre cratère attribué au même peintre qui est aujourd'hui à New York et donc les cratères qui étaient utilisés dans le banquet pour mélanger l'eau et le vin donc ce fragment est vraiment très caractéristique du style du peintre de Cléophrades que Bizelet avait appelé le peintre de la force puisque vous voyez que c'est un un dessin plein de vie et plein de vigueur avec des des personnages qui sont très très incarnés l'autre grand peintre actif à la même période donc entre la toute fin du VIe siècle et les premières décennies du Vème siècle c'est le peintre de Berlin qui lui donc il avait que Bizelet avait appelé le peintre de la grâce et qui a le même degré de maîtrise technique mais dans un style beaucoup plus délicat et c'est ce qu'on voit sur le second fragment si on peut repasser sur la caméra voilà donc cette fois-ci c'est bien un fragment d'amphore et d'amphore panathénaïque donc je vous montre aussi l'intérieur parce que c'est l'avantage quand on a des fragments c'est qu'on voit évidemment l'extérieur mais on voit aussi l'intérieur donc je vous montre juste voilà donc l'intérieur d'une amphore évidemment c'est comme ça puisque donc on a la plupart dans les vases fermés la plupart du temps on n'a pas de vernis sur sur la surface et donc ici vous avez un personnage féminin dont on conserve une partie de la tête et une partie du corps alors c'est toujours un peu compliqué de la voir vraiment bien puisqu'elle est vraiment sur la courbure de la pence et donc en photo c'est impossible de la voir correctement et donc vous voyez ici un travail très très minutieux donc toujours avec ces lignes en relief vous voyez notamment le bordure de son vêtement ici et la finesse de tous les plissés donc de de sa tunique attachée par des petites fibules donc des petites agrafes sur son bras et qui laisse en transparence voir le contour de son corps qui est clairement délimité là encore par cette ligne très fine en vernis noir et elle tient dans sa main une nocoe donc qui est un vase à verser le vin donc sans doute dans sa main elle tenait une fiale et elle s'apprêtait à faire une libation ces fragments sont véritablement d'une très 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 grande finesse et si on peut repasser sur le sur le powerpoint et donc alors je vous en ai sorti un mais en fait il y en a vous voyez trois autres qui sont attribués au même vase donc l'un qui provient de l'autre face donc d'un personnage avec une aile vous voyez qu'on conserve donc soit Niké soit la déesse Iris et puis un petit bout de pied des fragments donc de Bisley encore lui nous disait que ces fragments du Cabine et Méda sont encore plus beaux que l'Athéna du Brinmao cette beauté raréfiée presque exténuée se retrouve dans le pénultième stade de l'art grec à l'époque archaïque tardive voilà et donc à côté je vous ai mis un exemple donc de cet amphore d'un type particulier de forme parmiathénaïque du peintre de Berlin donc c'était ce type de forme que l'on avait alors un autre exemple là je vous vraiment pour je vous fais un peu je vous passe un peu en revue tous ces ces choix alors ça va comme ça cet autre exemple cette fois-ci on arrive dans les coupes puisque je vous ai dit la majorité des vases de l'ensemble sont des coupes et donc sur cet ensemble en fait tous ces fragments ici sont attribués à la même coupe qui est attribué à un peintre cette fois-ci pour lequel on a le nom qui s'appelle Onésimos et qui nous introduit cette fois-ci dans les peaux de sensualité narrative de la céramique grecque puisque vous avez ici donc les fragments d'une face du vase qui nous montre un épisode de l'Iliade qui est la capture de Dolon alors dans l'Iliade Ulysse et Diomède sont allés espionner le camp troyen et Hector a envoyé Dolon espionner les grecs et Dolon a revêtu une peau de loup pour aller espionner et c'est le personnage central que vous avez ici et vous voyez qu'il a revêtu cette peau qui est nouée sur lui et on voit la queue de son déguisement qui est sur lui on avait évidemment d'un côté Ulysse de l'autre côté Diomède qui sont en train de capturer Dolon et puis aider les uns par Athéna d'un côté et les autres par Hermès de l'autre mais ce fragment nous intéresse également parce qu'il y a des inscriptions alors les inscriptions sont souvent un peu difficiles à lire en figure rouge parce que souvent elles sont en rayon rouge sur le fond noir mais voilà on les voit donc vous avez Diomède ici donc les noms qui nous donnent le nom des personnages vous avez sur l'autre fragment si on peut regarder celui-ci donc Ulysse ici et puis ce qui est très intéressant c'est vous avez un morceau de signature mais cette fois-ci de la signature du potier et donc c'est Euphronios Époiescène donc la fin de la signature qui était aussi répétée à l'intérieur donc Euphronios qui était un des grands peintres de l'époque qu'on a appelé des pionniers alors on n'a pas de grands exemples enfin on a quelques exemples mais très très petits des pionniers mais ensuite Euphronios est devenu lui-même potier et il a beaucoup beaucoup travaillé notamment il a fait beaucoup de coupes qui ont été décorées par Onésimos et donc vous avez ici la signature donc qui apparaissait sous l'anse de la coupe et vous devinez ici le départ de l'anse alors si on peut repasser au PowerPoint voilà donc donc ces fragments donc pour la forme c'était vraiment une forme de coupe classique comme vous en avez dans le musée notamment cette très belle coupe d'Onésimos qui est exposée avec des scènes de palestres et pour l'image on a la capture de Dolon c'est un petit corpus ici c'est le plus ancien exemple qu'on connaisse en figure rouge on en a quelques-uns en figure noire et dans d'autres productions et c'est la seule image dans laquelle on a à la fois Athéna et Hermès qui assistent à la capture de Dolon et donc vous voyez vous comprenez Dolon qui est toujours mis en valeur au centre et sur notre coupe évidemment le peintre insiste beaucoup sur la nature sauvage et le déguisement animal de Dolon alors l'exemple suivant nous introduit à la fois auprès d'un nouveau peintre et nous introduit également dans le contexte d'usage de ces coupes qui est donc le banquet le symposium et donc avant de les regarder de plus près je fais un petit détour par une des coupes qui est exposée dans le musée donc je ne peux pas vous montrer ici dû au même d'Ouris et qui vous montre donc on a toute une série de vases qui représentent les citoyens grecs en train de boire le vin ensemble puisque c'est ça le symposium c'est cette réunion donc d'hommes dans des salles de banquet soit privées soit publiques et donc qui boivent ce vin qui a été mélangé dans le cratère et qui évidemment ça donne à toutes sortes de plaisir le plaisir du chant de la poésie de la musique qui peuvent aussi évidemment discuter philosophie on pense aux exemples célèbres de la littérature etc donc vous le voyez ici sur le tondeau de la coupe on a donc un banqueteur qui est barbu qui est allongé sur le lit de banquet le cliné dont vous voyez des pieds très ouvragés et devant lui il y a un petit jeune homme que vous voyez à gauche qui tient un vase à verser dans sa main et qui lui apporte du vin dans la coupe que vous devinez ici qu'il tient dans sa main alors vous avez ici une image du banquet assez classique et donc je vous montre maintenant les fragments que l'on a ici donc si on peut repasser sur la caméra voilà donc ce sont ces deux fragments en bas ici qui appartiennent à la même coupe et on est encore dans une scène de banquet alors elle est assez fragmentaire mais je pense que vous reconnaissez donc les deux les personnages sont toujours allongés sur ces lits de banquet ils sont généralement accoudés sur des coussins donc vous voyez ici le coussin rayé sous son coude un autre qu'on vive ici on a uniquement son épaule c'est peut-être le même qui tient une coupe ici et vous voyez donc cette mise en amine de cette représentation des coupes en train d'être utilisées sur une coupe qui est utilisée dans le même contexte donc vous avez un troisième bancteur ici vous en aviez un autre ici dont on ne voit qu'on n'a que la main donc vous aviez toute une ronde dans le champ ce qui est assez 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 inhabituel vous avez des armes donc ici un bouclier qui est accroché avec deux cnémides donc les protèges tibia devant et ici vous avez une épée dans son fourreau avec le lien qui pend ce qui est intéressant dans cette coupe particulièrement intéressant dans cette coupe c'est ce personnage ici je ne sais pas si on peut puisque vous voyez qu'il a une attitude qui n'est pas tout à fait celle des autres il est la tête retournée en arrière le bras derrière la tête il a la bouche ouverte et on a une inscription qui semble sortir de sa bouche et qui dit au Pologne qui est écrit dans le sens depuis sa bouche les premières lettres se voient bien sur l'argile et vous voyez le reste sur le vernis noir et donc c'est une représentation du chant dans les banquets alors on en a un certain nombre de ces personnages à la tête retournée qui sont en train de chanter et c'est la représentation iconographique du chant mais des images dans lesquelles on a ces lettres qui viennent sortir de la bouche et donc montrer le chant sont plus rares alors si on peut repasser sur le powerpoint puisqu'on en a quelques exemples qui évidemment sont très intéressantes pour nous nous renseigner un peu sur cette culture sympathique et sur cette tradition des chants dans les symposiums le parallèle le plus intéressant c'est avec ce magnifique cratère qui est attribué à Euphronios qui est aujourd'hui conservé à Munich vous voyez qui représente donc là encore une scène de banquet avec deux banqueteurs trois banqueteurs pardon quatre banqueteurs qui sont par paire sur des lits vous avez une joueuse de flûte au milieu et puis vous avez ce personnage donc là que vous avez en grand en dessous qui a la même position vous voyez et on a une inscription plus longue qui est sans doute qui évoque sans doute le même chant et qui donc dit ô Apollon toi et la bienheureuse donc sans doute le début d'un chant qui devait au second vers évoquer également Artemis et Leto donc soit alors après évidemment les spécialistes ne sont pas toujours d'accord sur l'interprétation exacte de ces inscriptions soit ça renvoie à des poèmes connus soit c'est juste l'évocation de cette culture orale de chant qui a lieu dans les banquets alors le dernier peintre que je voulais vous montrer aujourd'hui c'est alors je voulais vous le montrer parce que c'est un peintre qui est moins connu qui s'appelle le peintre de la gigantomachie de Paris et il me semblait important de vous le montrer puisque le vase éponyme de ce peintre est la bibliothèque nationale il est présenté en salle je vous montrerai l'image dans un instant et donc évidemment c'était important de vous le montrer donc c'est un peintre qui se situe dans la lignée du peintre de Brigos et qui donc qui oeuvre dans ce début du cinquième siècle et qui vous présente ici donc dans ce tondeau de coupe une ménade qui est donc la suivante de Dionysos qui est en mouvement assez important vers la droite avec ses cheveux qui volent derrière elle elle retourne la tête et elle tient dans sa main un serpent puisque les ménades vous le savez sont très proches de la nature et des animaux sauvages donc cette ménade ici elle est rendue dans la technique donc de la figure rouge avec une couronne végétale sur ses cheveux qui est rendue vous le voyez je vous montre encore qui est rendue en réaux rouges une couleur qui devait sans doute être plus visible dans l'antiquité mais qui les réaux sont beaucoup plus fragiles que le reste de la céramique donc souvent ils sont beaucoup plus lacunaires sur les exemples que l'on a donc un exemple donc de cette technique à figure rouge et puis du même peintre on peut regarder l'exemple à côté qui vous le voyez cette fois-ci on n'est plus sur de la figure rouge donc qui est attribuée aussi au peintre de la gigante et de la magie de Paris aussi un tantôt de coupe qui lui aussi représentait une ménade donc ici on vous a sorti un des fragments mais on a quelques autres fragments qui viennent de la partie supérieure de l'image donc vous voyez c'est drapé très similaire ici elle est en mouvement vers un petit autel allumé ici et puis elle tient des serpents dont l'un vous voyez la tête ici alors cette technique qu'on appelle du fond blanc est une technique assez particulière qui est beaucoup utilisée à cette fin de l'époque archaïque qui est vraiment une époque d'invention technique et d'émulation stylistique entre les peintres c'est une technique donc on met sur l'argile cette couche blanche sur laquelle on va ensuite venir tracer ici les traits toujours avec ce même vernis noir donc en fait c'est une technique qui est on ne voit pas très bien qui est très très similaire à la précédente mais qui crée des images comme vous voyez ici évidemment visuellement très différentes et plus tard au 5e siècle c'est une technique sur laquelle qui va être beaucoup utilisée pour les vases funéraires notamment les lécites vous en avez quelques-uns dans le musée et sur laquelle on va apposer des couleurs même si à cette époque-là ce n'est pas encore le cas et c'est une technique qui n'est pas du tout qui est beaucoup moins pratique que le reste puisque toutes les vases que je vous ai montrées sont utilisables puisque la technique de fabrication et de cuisson permet d'avoir cette surface très résistante qui explique qu'aujourd'hui elles sont beaucoup conservées les vases à fond blanc eux sont beaucoup plus beaucoup plus fragiles on en trouve moins et sont plus rares et posent des problèmes pour leurs utilisations on y reviendra donc si on revient sur le powerpoint voilà donc la coupe éponyme du peintre de la gigantomachie cette très belle coupe qui est aussi dans la collection du duc de l'huile donc je vous invite à aller voir voilà et donc ici avec les quelques autres fragments de cette coupe à fond blanc et juste pour faire un peu de publicité pour nos voisins je vous invite pour si vous voulez vraiment approfondir toutes ces questions et aller découvrir la merveilleuse salle d'introduction de la Galerie Cambada qui vient de rouvrir qui vraiment explique tout ça et notamment et la publication qui vient de sortir fin 2023 pour accompagner toutes ces questions alors il est temps de passer maintenant à l'étrurie puisque donc on a cet ensemble de vases donc créés à la fin du 6e siècle au début du 5e siècle à Athènes et qui en fait tous ont donc pris le chemin de l'étrurie et notamment de la cité de Tarquinia puisque c'est là qu'ils ont été retrouvés donc Tarquinia vous le voyez c'est une des grandes cités de l'étrurie donc c'est un grand peuple de l'Italie pré-romaine qui se trouve près de la côte entre Tchervéteri et Vulti une cité importante prospère qui est surtout connue pour ses nécropoles et notamment ses très belles tombes peintes on y reviendra et qui a beaucoup importé de vases grecs puisque vous le savez les étrusques ont été très friands des productions grecques et notamment des vases grecs et beaucoup d'une manière générale beaucoup des vases de nos collections et beaucoup des vases de la bibliothèque nationale proviennent d'étruries puisque donc les étrusques se faisaient enterrer avec ces possessions donc nos nos vases entiers ont voyagé vers l'étrurie et on a peu mais finalement on a assez peu de renseignements sur l'organisation de ce commerce donc on ne sait pas évidemment s'ils ont été juste après leur fabrication s'ils sont partis en étrurie pour quels clients exactement on ne sait pas non plus y répondre ce qui est sûr c'est qu'à l'époque ces cités d'étrurie étaient vraiment un des débouchés majeurs pour les artisans du Kerameikos les céramiques athiques apparaissent à Tarquinia comme en étrurie méridonale vers 580 et l'importation s'intensifie au milieu du 6ème siècle pour être la plus importante dans le dernier quart du 6ème siècle et au premier part du 5ème siècle donc en cela nos fragments ne sont pas exceptionnels ils sont vraiment ils font partie de cette période où il y a beaucoup de beaucoup de vases qui font ce trajet on ne sait pas si ces vases ont été utilisés par les étrusques qui les ont achetés certainement en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils se sont retrouvés dans une tombe et tous dans la même tombe alors comme la fouille est ancienne malheureusement on n'a pas de relevé de cette tombe on n'a pas de plan non plus on a quelques descriptions ce qui est déjà bien pour des fouilles du 19ème siècle et donc on sait qu'ils étaient dans une tombe à chambre souterraine taillée dans le rocher d'une taille assez commune pas gigantesque avec un plafond creusé en poutre une tombe qui était dépourvue de banquettes et surtout qui n'avait pas de peinture sur ses parois et donc c'est ce qui explique pourquoi elle n'a pas été relevée ni décrite à ce moment-là donc je vous ai mis des relevés vraiment pour évocation de tombe de Tarquinia donc on ne peut pas en dire tellement plus sur la tombe en elle-même mais on en sait un peu plus sur le rite funéraire et on le sait grâce en fait à l'état de conservation de ces fragments puisque les vases n'ont pas été enterrés entiers dans cette tombe comme c'était souvent le cas à Tarquinia mais ils ont été enterrés dans cet état brisé et lacunaire et donc on va regarder alors je vous mets pardon je fais un petit jeu de chaises médicales alors si on peut regarder voilà donc vous avez remarqué que ces vases sont évidemment on en conserve seulement quelques fragments ils sont très brisés et ce bris a été fait avant au moment des rites funéraires et avant d'être enterrés ça on le sait parce qu'il y a des traces qui montrent qu'ils ont été exposés au feu et notamment cette décolloration du vernis du vernis orange qui devient grisé et ça c'est dû à cette sorte de ré de réexposition des tessons à la fumée du bûcher qui donne cette couleur grise et c'est ce qu'on voit sur cette coupe fragmentaire attribuée au peintre d'antiphon vous voyez un athlète qui tient une halterre dans la main et vous voyez ici ce fragment vous voyez la couleur alors c'est pas la couleur très différente de de ce qui était de l'argile orangé qui est vraiment devenue grise donc ça c'est un premier indice qui montre la trace de passage au feu le deuxième indice c'est la nature des cassures qui sont très circulaires vous voyez ici ce fragment il est vraiment vous voyez la cassure qui forme un ovale ici on le voit également sur le fragment en dessous avec cette très jolie petite haulette du peintre Onésimos qu'on a déjà vu et vous voyez ici on a vraiment un arc de cercle et ça c'est ça montre vraiment que le vase a éclaté sous l'action de la chaleur et du feu et ce que l'on voit très bien sur le premier et qu'on voit encore ici puisque vous voyez que la teinte de l'argile est un petit peu différente elle est un peu plus grisée ici et elle est restée orangée ici donc ça montre que le vase a été brisé avant d'être exposé au feu puisque les fragments qui sont jointifs n'ont pas la même couleur de l'argile et donc c'est c'est vraiment le principal élément qui nous permet de parler de ces rites et c'est ce qu'on appelle les vases brûlés c'est une catégorie qui a été inventée par les archéologues du XIXe siècle qui était très friand évidemment de ces traces de cette utilisation funéraire dans l'Antiquité donc ils ont été intentionnellement brûlés comme offrandes funéraires sans qu'on puisse préciser évidemment exactement à quel moment puisqu'ils ont pu être placés sur le bûcher funéraire au moment de l'incinération du corps mais ils ont aussi pu être brûlés avec d'autres offrandes tandis que le mort était inhumé et l'ensemble des restes de la crémation ont ensuite été récupérés et enterrés ensemble dans dans la tombe alors si on peut repasser c'est parfait et alors ce qui est remarquable c'est que tous les vases de cet ensemble sont véritablement c'est ce que j'ai essayé de vous montrer depuis tout à l'heure très impressionnants par la qualité de leur décor et pour une partie par leur dimension et donc ça montre le goût des étrusques pour ces vases exceptionnels à offrir aux morts des vases de prestige témoins des valeurs aristocratiques associées au don de ces beaux objets aux morts et aux dieux et sans doute destinés à un rituel spécial alors je vous montre quelques quelques-uns de ces de ces vases de grande dimension alors des couvercles de l'écanisme vous vous souvenez au tout début on a vu ces deux petits fragments qui proviennent en fait de ces grands couverts qui sont vraiment de taille monumentale à peu près 70 cm de diamètre donc c'est des très très grands vases qu'on n'a pas pu vous amener ici puisque vous voyez ils sont encore pris dans leur restauration en plâtre par contre je peux vous montrer ce petit fragment le dernier ici voilà alors qui vous allez me dire c'est pas très monumental c'est un tout petit fragment attribuée au peintre de Cléophardès qu'on a déjà vu qui représente un guerrier et plutôt une guerrière puisque c'est une amazone qui est en train de 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 s'armer donc elle a déjà ses protèges tibia et elle est en train de nouer sa cuirasse et puis à côté d'elle il y a un casque à ses pieds et ici vous voyez un petit élément l'extrémité d'une flèche et puis des doigts et en fait c'est une de ses compagnes qui est en train de tester l'extrémité de la flèche alors c'est un fragment vous voyez tout petit qui avait été pris par celui qui avait fait le catalogue du cabinet il y a des médailles au tout début du 20e siècle pour un fragment de schiphos vous voyez le schiphos c'est un gobelet à boire puisque donc on voit de l'autre côté vous voyez que effectivement l'autre côté est vernis donc ce qui montre que c'est un vase ouvert en fait c'est pas du tout un fragment de schiphos ce qui a été assez vite repéré par les spécialistes si on peut repasser sur le sur le powerpoint en fait c'est un fragment de cratère et d'un cratère assez monumental qui devait ressembler à peu près à ça qui donc ça c'est un l'exemple d'un cratère attribué au même peintre de Cléophrades qui est aujourd'hui au Getty donc à Los Angeles et qui représente sur deux frises sur le col vous voyez différents thèmes mythologiques et notamment ce thème de l'armement des Amazones que vous avez sur la photo de gauche dans la frise en haut vous voyez différentes Amazones qui sont également en train de se préparer à gauche et donc voilà donc en fait on avait bien un vase très monumental qui a été détruit sur le bûcher à ce moment là on a également donc des vases avec des techniques particulières je vous l'ai dit donc je vous ai montré cette coupe à fond blanc c'est assez rare dans la production de l'époque et on en a quatre dans la collection donc je vous ai montré ici les autres fragments qu'on ne vous a pas sortis et ce sont les seules coupes qui mélangent le fond blanc et de la figure rouge qui ont été trouvées à Tarquinia on a quelques rares autres exemplaires trouvés dans d'autres cités d'Étrerie aussi ailleurs dans le monde grec mais c'est quand même quelque chose de très rare et puis on a également des coupes de parade c'est à dire des coupes de très grande dimension on en a quatre dans l'ensemble qui est assez remarquable puisque ce sont des coupes là aussi rares et qui ont des diamètres qui font à peu près 50 centimètres de diamètre une coupe c'est généralement on a des petites coupes mais souvent c'est entre 20 et 30 centimètres de diamètre c'est 50 centimètres c'est très grand et donc ça suppose déjà dans la fabrication du potier des compétences particulières et également évidemment un usage sans doute différent alors je vous montre juste quelques exemples donc les deux grandes coupes du peintre de Cléophradès là encore qui sont exposées dans le musée donc je vous invite vraiment à aller les voir c'est vraiment des elles sont vraiment magnifiques celle-ci donc une paire de coupes celle-ci la première avec donc un guerrier qui s'arme dans le tondeau et une amazonomachie avec Héraclès donc cette lutte contre les amazones à l'extérieur et on a le pied signé par le potier Cléophradès la première c'est la première fois qu'on trouvait cette signature au XIXe siècle voilà donc encore un dessin extrêmement fin la deuxième coupe on n'a pas le pied cette fois-ci qui est centrée autour des exploits de Thésée et donc une paire de coupes sans doute dédiées pour un usage particulier la troisième coupe que je vous montre et qui n'est pas dans le musée c'est une coupe d'un peintre moins connu mais qui est également très brisée avec Dionysos et une ménade au centre et donc qui montre ces mêmes traces d'usure par le feu donc le le dossier de ces coupes de parade a été repris notamment par Athéna Tsingarida qui a écrit une série d'articles là-dessus et donc on a une seule autre de ces grandes coupes qui a été trouvée à Tarkuignas et c'est cette coupe que je vous ai mis signée par Holtos et Euccytéos dans une tombe dans une autre métropole et donc ça montre évidemment la rareté de ces coupes qu'Athéna Tsingarida rapproche des rituels dédiés aux dieux et aux héros et notamment aux dieux obscurs puisque cette coupe que vous avez à l'écran il y a un graphique étrusque qui montre qu'elle a été offerte aux dieux obscurs et donc peut-être que c'était de ces coupes très monumentales était évidemment tout à fait adéquate pour les dieux et les héros et donc évidemment la valeur de toutes ces vases exceptionnelles rassemblées ici augmente d'autant le geste de leur sacrifice puisqu'ils ont encore une fois été détruits intentionnellement par le feu au moment de l'offrande et ce qui est une pratique qui n'est pas du tout courante à Tarcunia à cette époque puisque généralement on enterrait plutôt les morts avec les vases entiers alors après leur mise dans la tombe toutes ces vases ont été enfouies pendant plus de 2200 ans jusqu'à ce qu'ils aient que la tombe ait été fouillée en 1829 alors la fin de ces années 1820 c'est ce que certains ont appelé le moment de l'archéologie romantique où en Italie on commence à on avait évidemment déjà fait des fouilles au XVIIIe siècle notamment plutôt dans le sud de l'Italie et on va commencer à fouiller de plus en plus et notamment en étrurie notamment avec l'impulsion faite par la découverte en 1828 1829 des nécropoles de Vulci et des milliers de vases de bronzes de bijoux qui sortent de ces tombes donc cette fouille qui a été commencée en 1829 elle est due à deux deux acteurs de personnages importants de la vie archéologique des états pontificaux à ce moment-là Melchia de Fossati et Pietro Manzi alors Melchia de Fossati je n'ai pas trouvé de portrait malheureusement qui était originaire de Rome qui appartenait à une famille assez aisée qui avait fait des études de philologie et assez rapidement à partir du début des années 1820 il commence des activités archéologiques notamment à Rome et il commence aussi il a fait quelques fouilles à Tarcunia aussi à Vulti également etc. Il s'associe à Tarcunia en 1828 à Pietro Manzi qui lui était originaire de la région puisqu'il était né à Civitavecchia d'un père banquier et commerçant alors il a commencé d'abord à suivre les traces paternelles et à être lui aussi dans le commerce mais il a été capturé par des pirates puisqu'il voyageait beaucoup et relâché contre rançon peut-être lassé de ses mésaventures il s'est tourné vers le droit et il a été juriste plusieurs années et ensuite il a consacré le restant de sa vie à l'archéologie et il a été vraiment un fouilleur frénétique dans toutes les truries pardon dans toutes les truries à Tarcunia mais également dans beaucoup d'autres endroits alors donc sur le site de Tarcunia ça faisait longtemps qu'on avait vu qu'il y avait des vestiges antiques mais c'est véritablement à partir de 1823 et surtout 1825 qu'on découvre les premières tombes peintes archaïques et en 1827 Vittorio Massi met au nom de la tombe des Biges que vous avez à l'écran la tombe des Inscriptions la tombe du Baron bref tous les yeux sont tournés vers Tarcunia puisque c'est des découvertes très spectaculaires et les tombes intactes permettent de trouver à la fois un très riche matériel et les magnifiques peintures et donc c'est dans ce contexte que Fossati et Manzi s'associent mais vous voyez que toutes ces tombes toutes ces tombes peintes ont été trouvées dans la nécropole de Monteirodzi qui se trouve en rouge sur le plan ici en marge de la cité la cité proprement dite elle est plus au nord donc sur le plateau de Civita et c'est là que nos deux archéologues fouillent donc ils obtiennent l'autorisation des propriétaires du terrain en juin 1829 et ils commencent le 26 novembre de la même année à fouiller alors ces fouilles sont tout de suite couronnées de succès et ce qui est un fait assez intéressant pour l'époque les fouilleurs décident tout de suite de parler des produits de ces fouilles dans le tout nouveau bulletin de l'Institut de correspondance archéologique qui vient d'être créé à Rome notamment avec le fameux Édouard Gerhardt et donc ils expliquent que dans cette zone où aucun vestige n'était apparent ils découvrent dès les premiers jours des termes romains avec des belles mosaïques et puis au bout de trois semaines en creusant sous un des bâtiments romains donc ils découvrent une strate de terre ocre contenant des ossements brûlés des beaux fragments de vase et de coupe de la meilleure qualité qu'ils espéraient évidemment pouvoir remonter et ici notamment ces fameuses inscriptions et ces signatures fragmentaires qui permettent évidemment d'identifier tout de suite les fragments de notre lot et notamment la signature du potier Cléophrades on a également des rapports qui sont envoyés par Melchia de Fossati aux autorités pontificales pour raconter le produit des fouilles et qui montrent l'impatience les espoirs suscités par la fouille donc vous voyez que notamment le 19 décembre ils expliquent donc ils trouvent notre tombe donc entre deux stèles de Nenfro encore en place non loin du sol le dépôt d'un cadavre près duquel devraient se trouver environ huit vases et coupes peints d'un excellent travail évidemment ils expèrent d'en trouver d'autres alors ils en trouvent encore d'autres en décembre en janvier mais rapidement finalement ils ne trouvent pas d'autres tombes c'est une tombe très isolée et donc les rapports sont de plus en plus espacés et en mai ils nous disent que la fouille est complètement terminée alors ils racontent ils en parlent encore dans deux autres dans deux autres articles dans le bulletin de correspondance archéologique et ils mentionnent d'autres beaux fragments de vase et de coupe qui sont encore sortis de la fouille notamment ceux que je vous ai mis en bas et notamment ces coupes à fond blanc donc ils ramassent tous les fragments qu'ils peuvent dans cette tombe mais ils sont très déçus parce que en même temps qu'ils fouillaient sur le plateau de la ville donc hors de la nécropole proprement dite en dehors de cette tombe alors qu'ils ont donné certes des très beaux fragments mais qui restent à l'état de fragments ils n'ont rien de trouvé donc ils sont assez amers puisque en même temps qu'eux ils fouillaient sur le plateau de la civita donc sur la nécropole proprement dite sur les terres martis on a découvert la tombe du triclinium donc en 1830 donc assez rapidement ils quittent la zone ils ont compris qu'ils n'en trouveraient plus rien et donc ils se rabattent sur la nécropole proprement dite et en 1831 avec bonheur ils découvrent très rapidement une tombe peinte la tombe Quertiola c'était ce qu'ils recherchaient donc finalement on a cet ensemble très homogène donc de ces vases atiques qui à l'époque c'était environ 1000 fragments donc il faut imaginer évidemment là vous voyez les vases remonter les collages faits etc mais c'était voilà ces grands ensembles donc qui aujourd'hui représentent à peu près 18 vases à figure noire 214 vases à figure rouge mais on a aussi des tout petits fragments que je ne vous ai pas montrés ici donc sans doute un petit peu moins et une très grande majorité de coupes comme je vous l'ai dit mais comme c'est une fouille ancienne alors on sait un certain nombre de choses mais elle est quand même très peu documentée donc il est très difficile d'aller plus loin très rapidement ils vont vendre l'ensemble du lot on sait que d'abord il les garde chez Pietromanzi à Civitavecchia et Karl Rouspi qui était un dessinateur notamment qui travaillait beaucoup pour les membres de l'Institut de Correspondence Hellénique on les a vu vous voyez vous reconnaissez certains de ceux qu'on a vu et en fait très rapidement Fossati les amène à Paris les montre à différents acheteurs potentiels notamment Raoul Rochette qui était le conservateur du cabinet des médailles mais c'est le duc de Luyne qui les achète en 1831 puisque la première fois qu'il mentionne cet achat c'est en janvier 1832 alors encore une fois je vous rappelle le duc de Luyne la collection du duc de Luyne c'est une très belle collection et donc cet ensemble de fragments c'est de très belle qualité quand même départ avec tout le reste c'était pas un choix évident pour l'époque ça nous rappelle que le duc de Luyne était aussi un archéologue et c'est plutôt pour l'aspect technique que l'ensemble lui a plu alors il faut savoir que tout n'a pas été vendu au duc de Luyne on sait notamment qu'on avait un très grand cratère à figure noire dont on n'a aucune trace on a juste retrouvé des dessins alors là vous ne voyez pas grand chose mais si vous pouvez regarder l'article on a retrouvé des dessins dans les archives de l'Institut archéologique allemand donc c'est vraiment un très grand cratère le plus beau de la fouille avec un décor de bateau à l'intérieur et à l'extérieur des courses de viges et des scènes de banquets on n'en a plus aucune trace donc on ne sait pas à qui les archéologues les ont vendus sans doute mais voilà et si aujourd'hui ils sont encore quelque part on a également quelques fragments qui ont dû se perdre et notamment les recherches de Jasper Gaunt ont montré que du même cratère monumental donc vous avez la petite Amazone on a deux autres fragments un au Getty et un à Florence qui proviennent très certainement du même vase alors le duc de Luyne entreprend quand même l'étude de l'ensemble il fait les premiers collages etc il fait aussi les premières publications notamment dans sa description des vases peints de sa collection parue en 1840 et dont voilà vous avez ici le relevé de la coupe des Amazones je vous montre ici un peu rapidement mais il est dans le musée donc c'est plus pour vous inciter à aller les voir la scène de ce très beau cratère de ce fragment de cratère avec la scène de Psychostasie donc de Pesée des âmes là encore tirée de l'Iliade et vous voyez qu'évidemment à l'époque Luyne veut évidemment reconstituer les scènes et donc publier des dessins qui complètent la scène alors évidemment pour ce type de scène c'est un petit peu moins difficile et il faut savoir je vous rappelle que le duc de Luyne était lui-même dessinateur et donc c'est lui qui dessinait ces restitutions donc ici la scène est quand même assez complète et donc il n'y a pas beaucoup d'interprétations il y en a beaucoup plus sur ce dernier fragment que je vous montre qui est aussi exposé dans le musée de cette coupe de Douris donc avec Ajax qui porte avec cette tête casquée de trois quarts extraordinaire avec ses mèches de cheveux qui s'échappent avec ce très très haut cinier et qui porte sur son épaule le corps mort d'Achille donc vous voyez les doigts d'Ajax qui tiennent le corps vous voyez le sang qui tombe en rayon rouge de la plaie et donc évidemment c'est pas le duc de Luyne a cherché ça lui a posé des traces ça lui a posé beaucoup de problèmes de proposer une restitution et puis finalement il en a donné une qui n'est pas très satisfaisante parce qu'évidemment il faut imaginer tout le reste de la composition du tondeau la restitution était plus facile pour les coupes pour les fragments de la coupe de la Dolonie que je vous ai montré tout à l'heure et c'est ainsi que le duc de Luyne restitue vous voyez Dolon dans sa peau de lion au centre avec les deux guerriers de part et d'autre mais il n'avait pas reconnu la tête d'Ulysse qui est évidemment tête nue avec son pédase sur le dos dans les fragments et lui a mis un casque sur la tête évidemment ce qui nous montre toujours le degré d'incertitude de ces restitutions alors l'ensemble finalement a été donné au cabinet des médailles mais ce qui est intéressant c'est que quand le duc de Luyne donne l'ensemble de sa collection il ne donne pas tous les fragments qui pour lui reste quand même une collection d'études et qui est difficile à exposer évidemment vous voyez l'état des vases donc il fait un choix de fragments malheureusement vous voyez la petite mention dans l'inventaire fragments de vase peint on ne sait pas exactement les vases qui ont été donnés on est juste sûr pour ces quatre fragments puisqu'ils portent encore au dos l'étiquette du moment où ils ont été donnés et ce qui a donc vous reconnaissez ce petit fragment à figure noire que je vous ai montré tout au début du petit guerrier l'Héraclès du peintre de Cléophradès l'Amazone du peintre de Cléophradès et un troisième exemple du peintre de Cléophradès que je ne vous ai pas montré mais avec un guerrier qui met son bouclier dans un sac et ce qui est intéressant de remarquer c'est que vous voyez c'est des thèmes autour du combat des guerriers soit réels soit mythologiques et qu'on rapproche évidemment du goût du duc de Luyne pour la chose militaire pour les représentations guerrières et je vous renvoie la très belle vitrine sur la guerre dans la salle de Luyne et c'est en fait beaucoup plus tard en 1879 donc après son décès le reste des fragments était resté dans sa collection que Jean de Witt donc un des grands archéologues de l'époque a conseillé son héritière la Duchesse de Luyne de donner le reste de sa collection et qui malheureusement là encore est arrivé sans inventaire on sait simplement que l'ensemble était contenu dans cinq boîtes en bois et un carton le lot bizarrement alors qu'on a ici un lot homogène qui a été trouvé dans une tombe assez bien documentée qui a été acheté pour la plupart par un seul collectionneur qui ensuite est arrivé au même endroit et pourtant comme pour beaucoup des objets archéologiques la provenance s'est perdue très vite parce que ce n'était pas à l'époque une donnée très importante de savoir où ces vases attiques avaient été trouvés le plus important c'était de savoir quand est-ce qu'ils avaient été fabriqués quel était le sens des images qu'ils portaient donc on ne s'intéressait pas tellement à ces questions de provenance et donc même dans le catalogue de Ridaire qui reste la référence publiée en 1901-1902 pour beaucoup de fragments on n'a pas cette provenance on sait que ça vient de Luyne mais on n'a pas cette provenance de Tarquinia qui manque et donc la table des provenances est tout à fait erronée et évidemment donc c'est à nous aujourd'hui de revenir sur ces histoires et d'essayer de retrouver toutes les informations qu'on peut sur ces collections et j'espère vous avoir montré l'intérêt de traiter de ces objets vraiment dans toute leur vie aujourd'hui on parle de la biographie des objets pour essayer de comprendre leur existence depuis leur moment de création jusqu'à leur arrivée dans nos collections patrimoniales et donc évidemment de les étudier à la fois par l'histoire de l'art pour comprendre leur création leur technique leurs attributions leur datation leurs usages l'importance du contexte archéologique évidemment on se plaint beaucoup des anciennes fouilles qui nous font perdre le contexte mais évidemment vous voyez qu'ici le fait de savoir que tous ces fragments ont été trouvés dans cette tombe à Tarquinia nous renseigne sur les usages funéraires ostentatoires des étrusques et puis enfin évidemment c'est important de connaître l'histoire de l'archéologie et l'histoire des collections pour retrouver ces contextes perdus et puis pour comprendre cette archéologie des siècles passés et donc aussi comprendre mieux comment s'est constitué le patrimoine l'archéologie qui est conservé dans les musées du monde entier et en l'occurrence le musée de la BNF donc vous voyez que par exemple pour l'ensemble des vases à figure rouges de la période archaïque du cabinet des médailles finalement c'est un ensemble grâce à cet ensemble où on a pas mal de provenance et Tarquinia occupe une très grande place et ça permet au-delà des cas particuliers de replacer tous ces tous ces destins d'objets de manière beaucoup plus large et on a aujourd'hui plusieurs programmes de recherche qui essayent de reconstituer un peu tout ce passé et tous ces historiques depuis notamment le XIXe siècle donc je fais un peu de publicité pour un programme dont je m'occupe Alien Acha qui est le répertoire des ventes d'antiques en France au XIXe siècle alors ce qui concerne les fragments ne sont pas passés sur le marché de l'art mais vous savez que beaucoup de ces objets archéologiques sont passés dans la salle de vente du XIXe siècle donc on essaye au maximum de les documenter de les retrouver et de retrouver cette histoire mais on n'est pas les seuls à faire ça et on a d'autres programmes par exemple à Vulti donc une autre grande cité d'Etrury on a ce programme Vulti nel Mundo qui essaye de retrouver de faire un répertoire de tous les objets de Vulti qui sont là encore dispersés avec une base de données et une carte voilà donc je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention et évidemment je réponds à vos questions si vous en avez oui bonjour pour la provenance exacte plus ou moins exacte de ces fragments vous nous dites que ce n'est pas dans la nécropole principale de Tarquinia à Monteirodi qu'ils ont été retrouvés mais donc est-ce qu'il y a d'autres tombes autour ou est-ce que c'est une tombe complètement isolée ? Alors on a on a retrouvé d'autres tombes dans le plateau on a la nécropole principale qui est la nécropole sud qui est là où il y a toutes les grandes tombes peintes mais on a on a quelques tombes mais plus éparses autour de la Radella Regina donc qui était à côté de la ville des tombes plus anciennes de l'époque orientalisante et encore jusqu'au 5ème siècle mais plus éparses et puis beaucoup de fouilles anciennes donc où les renseignements sont un petit peu succincts Je me demandais on a trouvé d'autres choses dans cette tombe on connaît d'autres types d'objets qui ont été trouvés dans cette tombe où il n'y a que ces fragments et les ossements si j'ai bien compris Alors les fouilleurs ne parlent que de ces fragments mais les rapports ne sont pas très détaillés et à l'époque on n'avait pas un relevé précis de l'ensemble donc c'est possible qu'ils aient trouvé autre chose notamment puisqu'on sait que souvent dans les tombes il n'y avait pas que les vases il y avait aussi des bronzes différents instruments en bronze il pouvait y avoir des bijoux aussi et les bijoux généralement c'est la partie qui échappe le plus au contrôle parce que c'est assez facile de les... voilà donc on ne peut pas savoir Je confesse mon ignorance j'étais très impressionnée à l'idée de ces coupes cassées pas de feu vraiment je n'avais jamais entendu parler est-ce que il y a d'autres tombeaux avec des vases qui ont subi la même chose au-delà de Terquini à Vulci au Cerveteri Oui oui alors c'est parce que c'est pas le... évidemment c'est un rite funéraire très ostentatoire et qui est vraiment lié à un certain mode de vie d'élite qui met en scène ces funérailles très impressionnantes donc on en retrouve dans différents endroits en étrurie et à Athènes même on a des exemples dès le 7e siècle on a même des tranchées qui recueillaient les restes de ces bûchers de ces objets donc oui c'est limité à une période et puis ça a été abandonné alors on les trouve surtout à l'époque archaïque mais c'est toujours difficile pour l'Antiquité de faire des généralisations puisque les rites funéraires sont tellement divers et changent tellement dans le temps que c'est pas impossible qu'ils aient aussi eu lieu ailleurs vous nous avez un peu retracé l'histoire des fouilles à Tarquinia il y a eu une découverte fortuite c'est rappelé dans le bouquin de Dominique Brickel par le maire de Cornetto qui était une tombe et qu'on n'a jamais retrouvée d'ailleurs où le guerrier s'est dissipé sous ses yeux bon c'est assez romantique comme histoire mais est-ce que cette première découverte est vraiment la première ou ce que vous nous avez raconté c'était encore avant je ne me souviens plus des dates en fait on a quelques on a déjà quelques mentions au XVIIIe siècle de quelques fouilles donc c'est toujours compliqué de dire la première et puis vous savez comment c'est c'est les propriétaires terriens qui peuvent soit de manière fortuite tomber sur les tombes soit de manière intentionnelle c'est vraiment à partir des années 1820 qu'on va faire des fouilles systématiques et que tous les propriétaires qui ont des parcelles sur les endroits concernés vont passer des contrats avec ces archéologues de l'époque donc là on est en 1829 ça fait déjà 10 ans quand même qu'on fouille à Tarquinia qu'on a trouvé et les premières tombes peintes qui sont évidemment ce qui va le plus attirer l'attention c'est en 1825 et ensuite évidemment on va en trouver beaucoup plus bien s'il n'y a pas d'autres questions il ne reste plus qu'à vous remercier si c'est le colonel merci infiniment et merci Quentin pour le cadrage et je vous rappelle donc la prochaine la prochaine séance le 27 février oui et vous trouverez quelques flyers là derrière pour les deux cycles histoire de la monnaie et cours public d'archéologie merci merci merci